Bonjour et bonsoir, comme j'ai l'habitude de le dire parce que tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Vous êtes partout dans le monde. Aujourd'hui, je vais nous parler d'un sujet rarement prêché. Je vais donc éviter de vous donner le thème par crainte de vous voir zappé. C'est vraiment un sujet qui apparemment ne va pas vous intéresser. Tenez donc, si je pose une question, pourquoi prions-nous? Quelle réponse me donneriez-vous? Et si j'en pose une autre, écoutez, pourquoi croyons-nous en Dieu? Quelle réponse me donneriez-vous? Pourquoi prions-nous? Pourquoi croire en Dieu? Pourquoi recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur? Vos réponses ressembleront à ceci. Nous prions Dieu pour qu'il nous bénisse, qu'il nous donne l'argent, le mariage, le travail, qu'il nous guérisse de nos infirmités, qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela, n'est-ce pas? Beaucoup de gens cherchent Dieu pour résoudre leurs multiples problèmes. Celui qui a faim espère mieux manger demain, alors il prie. Celui qui est malade espère guérir, alors il prie. Celui qui a des problèmes la nuit s'attend à la délivrance, alors il prie. Les gens prient par intérêt. Les gens cherchent Dieu pour résoudre leurs multiples problèmes. Pas vrai? Et ce qui va vous fasciner, voire vous étonner, c'est lorsque je vous dirai, ou je dis même lorsque je vous dis dès à présent, que la nourriture est le sujet de base. Frères et sœurs, savez-vous que certaines personnes prient pour manger? 60% de la population mondiale ne mangent pas à satiété, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Asie ou en Afrique ou en Australie. Parce que le pauvre, il y en a partout. Même dans la Bible, Jésus a dit, ne vous inquiétez pas de quoi vous allez manger. Ne vous souciez pas que ce que vous mangerez. Votre Père Céleste sait que vous avez besoin de la nourriture. À chaque jour suffit sa peine. Frères et sœurs, beaucoup prient aussi pour manger. Beaucoup sont devenus chrétiens pour chercher de quoi mettre sous la dent. Il y a même des prédicateurs du ventre. Ceux qui prêchent Jésus pour de l'argent. Je ne suis pas en train de mépriser l'évangélisation dans les bus en Afrique. Mais la majorité de ceux qui prêchent dans les bus en Afrique, ils cherchent le pain. Ceux qui prêchent dans le marché, ils cherchent à manger. Ils prêchent pour leur ventre parce que Jésus-Christ est devenu aussi les sujets de commerce. Il y en a qui marchent avec les noms de Jésus pour se faire de l'argent. Et oui, pourquoi prions-nous ? Nombreux prient pour résoudre leurs problèmes. Frères et sœurs, toi qui es africain né en France, Africain né en Belgique, Africain né en Italie, Africain né en Australie, aux Etats-Unis ou en Asie. Tu ne vas pas comprendre ce que je vais dire à présent. Il existe des enfants en Afrique qui n'ont jamais goûté à une barre chocolatée, qui n'ont jamais mangé du chocolat. Et oui. Il y en a même qui mangent la viande une fois par an à la fin de l'année ou au début de l'année. Et oui. Pour manger de la viande, les parents doivent prier, frères et sœurs. Donc, certains prient à cause de la famine. Nombreux prient à cause de leur crise, de leur pauvreté, de leur misère. La prière devient une consolation. Vous savez, vous qui n'avez jamais manqué à manger, vous ne comprendrez pas comment quelqu'un peut devenir chrétien rien que parce qu'il a faim. Et oui. Il y a des gens pour manger. Ils prient. Lorsque Dieu donne à manger, ils font des témoignages dans leurs petites églises. Je vous assure. Pénible à entendre. Difficile à comprendre. Mais réalité. Je me suis retrouvé un jour dans un coin reculé de Kinshasa où j'ai donné un petit montant à un garçon. La personne était prête à m'adorer, à se mettre ma genou pour me vénérer. Ça m'a gêné. Mais on m'a fait comprendre que dans ces coins-là, un dollar était beaucoup d'argent, frères et sœurs. Il y a aussi des gens qui ont quand même l'argent. Ils ne prient pas Dieu parce qu'ils ont besoin de manger. Ils sont quand même chrétiens. Mais qui, à un certain moment dans leur vie ou à un certain moment de leur vie, ils ont quand même goûté à la famine. Ils ont quand même expérimenté le manque de nourriture. Eh oui, il y en a. D'autres ont connu, non pas la disette, non pas la famine, mais pour n'avoir pas eu assez d'argent, ils ont eu à manger des choses inimaginables. J'aimerais vous dire que lorsque mon père m'a mis dehors à cause de Jésus-Christ, je vous en ai déjà parlé, je ne reviendrai pas là-dessus. Je me serais trouvé en train de ramasser dans la poubelle pour manger. À ces moments-là, lorsque vous êtes dans la rue, un sans-abri, le plus important pour vous, ce n'est pas où dormir, ce n'est pas où passer la nuit, parce que les écoles abandonnées, il y en a. Non. Des maisons abandonnées, il y en a. Mais la nourriture, où la trouver? Vous commencez à vivre pour la bouffe. Vous ne pensez que nourriture. Dès que vous trouvez à manger, vous êtes heureux parce que ces jours-là, vous allez bien dormir. Vous vous dites, on verra demain. Aujourd'hui, j'ai mangé, tant mieux. Et vous êtes heureux parce que vous avez mis quelque chose sous la dent. Frères et sœurs, je vous en supplie. Lorsque vous voyez le sans-abri, je vous en supplie. Donnez-leur ne fût-ce qu'à manger. Vous ne voulez pas donner de votre argent? Achetez même à manger. Donnez au sans-abri. Vous ne savez pas combien ils souffrent. La nourriture, pour eux, c'est un luxe. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Il est arrivé un jour, alors que la crise battait son plein. J'ai retrouvé à manger ce que nous appelons au pays, le foufou, que le Camerounais appelle les couscous. Imaginez, vous avez du couscous, mais rien à manger avec. Vous savez qu'est-ce que je fais? J'ai pris du sel, j'ai mis dans l'assiette, j'ai ajouté un peu d'eau, j'ai tourné. Alors, je prenais le couscous, j'ai plongé dans l'eau salée et j'ai mangé. C'était tellement bon et merveilleux. En ce moment-là, content de trouver à manger. J'ai mangé, j'ai mangé. Lorsque je me suis rassasié, ensuite, j'ai eu envie de vomir. Mais le plus important était que j'étais rassasié. Et oui, je vous assure. Dur à entendre, impossible à croire, mais des choses vraies. Un aîné dans la foi, un grand frère m'est raconté. Lorsqu'il était étudiant, il était à l'université, interné là-bas, dans ce que nous appelons les homes, des hommes. Avec certains amis, pas d'argent. Alors, il cotisait entre eux pour s'acheter une petite viande. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il m'a dit, pour bien nous rassasier, nous faisions le fleuve, la nourriture fleuve. Ils appelaient ça comme ça. À l'époque, j'étais interné avec certains étudiants à l'IBTP, Institut des bâtiments et des travaux publics. Là-bas, j'ai vu aussi cette nourriture qu'on appelle fleuve. Vous achetez une petite viande, vous mettez beaucoup de tomates, beaucoup de sauce. Vous faites une grande sauce, une soupe. La viande est dedans. Pourquoi fleuve? Tout simplement parce que vous voyez la sauce, l'abondance et la quantité de la sauce, mais vous ne voyez pas la viande. La viande est cachée quelque part en dessous. Il faut être un sous-marin. Vos doigts doivent devenir des sous-marins pour chercher, plonger, chercher où est-ce qu'il est caché la viande. Pourquoi? Parce qu'on prépare une grosse boule nationale. Une grosse boule de foufou, une grosse boule de couscous. Les plus importants, comme les couscous pèsent, comme les foufous pèsent, surtout s'il est préparé à base du maïs mélangé avec du manioc. Ils pèsent, même si la viande est inexistante. Le plus important, c'est de plonger dans la soupe, mettre dans la bouche et s'y rassasier. Ses grands frères me disaient, ces jours-là, pendant qu'ils mangeaient, c'était la nuit, avec les amis. Ils mangeaient leurs grosses boules de foufou, avec la sauce à la viande inexistante des dents. Chacun coupait un morceau, faisait une grosse boule, pointait dans la sauce, ramenait vers sa bouche et avalait. C'était la nuit. Et puis subitement, paf, il y a eu coupure d'électricité. Ils ont dit en Lingala, comme on dit dans mon pays, « Le boko est bongaka monokote ». Ils ont continué à manger, mangeons, mangeons. Ils ont continué et puis paf, l'électricité a été rétablie. Ces jours-là, ça n'avait fait que 4 ou 5 minutes. Ils ont continué à manger et puis subitement, quelqu'un a crié. « Ah ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu as crié ? Pourquoi tu as crié ? » Il dit, « Regardez dans notre sauce. Regardez dans notre fleuve. Regardez bien. Tout le monde a ouvert grand les yeux. Ils ont regardé dans la sauce et ils ont constaté qu'il y avait un gros cafard, bien vitaminé. Un cafard obèse, en bonne santé, était là, à l'intérieur de la sauce. Tout le monde s'est arrêté de manger. Maintenant, le plus étrange et le plus étonnant est que les cafards en question bougeaient le patte. La tête, on voyait bien sa tête. On voyait le patte. Mais le gros ventre du cafard était disparu. Il n'y en avait plus. Alors, ils se sont regardés. Comme pour se poser la question silencieusement. Lesquels de nous a-t-il mangé ces gros ventres et du cafard disparu ? Qui l'a coupé et l'a mangé dans les noirs sans s'en rendre compte ? Alors l'un d'eux dit, « Mais attends, n'est-ce pas toi qui avais dit pendant qu'on le ventre, là ? » Le bien-aimé a dit, « Ils avaient envie de vomir. L'un d'eux avait avalé le morceau du cafard cru. » En plus, quel morceau ? Les ventres. Waouh ! Imaginez le gros ventre du cafard. Frères et sœurs. Il m'est raconté pour me dire que s'il avait l'argent, ils allaient bien manger. Ils allaient s'organiser. Ils allaient avoir même des bougies. Lampes à pétrole et autres pour allumer. Mais toutes ces choses semblaient être de luxe, au point que lorsqu'il y avait coupure d'électricité, pas de bougies allumées, pas de lampes à pétrole, il s'est contenté de rester dans le noir jusqu'à ce que l'électricité soit rétablie. À un moment de sa vie, il a eu à manger des choses qu'il ne devait pas manger. Frères et sœurs, vous êtes-il déjà arrivé de manger des choses inattendues ? Vous êtes-il déjà arrivé ? Vous savez, j'avais l'une de mes grands-mères. Quand je dis l'une, parce que c'était, comme pour dire, la cousine de ma grand-mère. C'est aussi ma grand-mère, n'est-ce pas ? Celle-là était vraiment une sorcière. Qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle préparait une bonne viande. Elle savait préparer. Elle préparait très bien. Ça sentait bon. C'était bon à manger. Mais qu'est-ce qu'elle faisait de la nourriture ? Je vous dirai après. Lorsque vous arrivez chez elle, elle vous reçoit avec plaisir. Elle vous reçoit avec joie. Vous vous mettez à table. Vous commencez à manger. Après, vous êtes heureux. Un jour, Dieu m'a permis de la surprendre. Lorsqu'elle faisait sa cuisine en secret, en privé, là-bas, dans la cuisine. Vous savez ce qu'elle faisait ? Elle prenait sa nourriture. Elle crachait des dents. Elle jetait des salives des dents. Pendant qu'elle jetait sa salive des dents, elle crachait dans sa nourriture. Elle faisait des incantations. La bonne grand-mère qui vous recevait avec joie, avec sourire aux lèvres, la grosse banane sur le visage, n'était qu'une sorcière qui vous faisait manger une nourriture polluée, une nourriture sale. Frères et sœurs, tous ceux et toutes celles qui venaient la voir, la visiter, avaient un jour mangé son crachat, sa salive, sans s'en rendre compte, sans les savoir. Oui, beaucoup de gens ont eu à manger des choses inimaginables. Non pas parce qu'ils étaient pauvres, non pas parce qu'ils banquaient à manger, mais cela est arrivé aussi. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre que lorsque nous prions, la majorité parmi nous prie pour demander à Dieu des choses, d'améliorer leur situation sociale, d'intervenir dans leur vie sociale, de leur donner des enfants en cas d'impuissance et d'estérilité, dans ma vie, je peux vous dire comme David a dit, j'ai été jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste, m'en dire son pain, ni sa postérité. David a raison, parce que lorsque j'ai été chassé par mon père, j'ai connu un peu de souffrance. Manque à manger, oui. Mais après cela, les dieux d'Israël m'ont béni. Je peux vous dire que je n'ai plus jamais connu la disette, la crise, la famine, le manque à manger. Je n'ai plus jamais connu ça. Je me souviens, j'ai demandé à Dieu, je disais, Seigneur, je suis quand même ton serviteur. Tu m'as promis beaucoup de choses. Ne me laisse pas atteindre l'âge de 40 ans étant locataire. Je me réveille avant d'atteindre 40 ans que je sois chez moi, que j'ai une maison, que je m'achète une maison. Frères et sœurs, le Seigneur a eu à accomplir cela. Un jour, il m'a donné un grand contrat avec le français. J'ai pu acheter une maison à l'époque, avant d'atteindre l'âge de 40 ans. Oui, Dieu exauce aussi nos prières. Lorsque nous demandons, il donne. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donnera. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne prient que pour demander. Ils sont devenus des mendiants spirituels. Oui, demander, c'est biblique. Oui, mais ils sont malheureux, tous ceux qui viennent vers Dieu, rien que pour recevoir. Recevoir et rien d'autre. Parce qu'au fond, ils reçoivent, mais ils ne sont pas sauvés. Ce n'est pas parce que Dieu te donne que tu iras au ciel. Parce que lorsque Dieu fait sortir le soleil, le soleil sort pour le bon et le méchant. Lorsque Dieu fait pleuvoir, il fait pleuvoir pour le bon et le méchant. Donc, Dieu ne donne pas qu'à ses enfants. Dieu donne à tout être humain des choses. Même ceux qui ne prient pas, lorsqu'ils désirent, dans leur cœur, Dieu arrive à leur donner. Dieu donne à tous. Mais cela n'est pas une garantie d'être sauvé. Toi qui pries, ce n'est pas parce que tu demandes des multiples choses que tu es sauvé ou que tu seras sauvé. Vous savez, en Afrique, les pains sont vendus sur la route. Dans certains pays. Non couverts. Le mouche voltige. Le mouche se met sur vos pains. La nourriture n'est pas bien protégée. Sale à voir. Des fois, j'ai envie de vomir. Je ne touche pas. Je préfère aller dans le supermarché là où tout est couvert pour acheter. Mais malheureusement, on ne sait pas où c'est ce qui se passe dans le supermarché. Là, dans les secrets. Ces garçons qui sont en train de battre la pâte pour faire le pain. Là-bas, chez les Indiens ou les Chinois. Ces étrangers qui viennent investir en Afrique. Qui nous vendent le pain bien emballé dans le supermarché. Il faut entendre des témoignages des gens qui vous racontent. Oui, vous pensez que c'est propre. Mais un jour, pendant que nous étions en train de battre la pâte, la farine pour faire le pain. L'un de nous a éternué en pleine pâte. Et il a continué à battre la pâte. Une autre personne t'aidera. L'un de nous était en train de transpirer. Et toute sa sueur tombait là dans la pâte. Vous voyez ce pain que vous achetez bien emballé. Mais dans le privé, vous ne savez pas comment il a été préparé. Frères et sœurs. Que dire encore de ce qui s'est passé ? Au Nigeria, je crois, on m'a envoyé la vidéo. Dans un coin quelque part, une maman vendait de la bonne viande. Les gens venaient tous les jours se délecter. La viande coûtait tellement moins cher. Elle avait du succès. Elle et son époux, je crois. Les gens étaient heureux d'aller manger la viande à bon prix. Jusqu'au jour où quelqu'un a attrapé la tête de leur enfant cachée quelque part là dans la cuisine. Alors que l'enfant était annoncé disparu depuis quelques jours. Ils avaient tué leur enfant. On a découvert ces jours-là que durant des années, cette femme tuait des gens, récupérait leur corps et le préparait. C'était de la viande, de la chair humaine qu'elle préparait durant toutes ces années. Elle a fait ses aveux. Elle a donné des détails. Tout le monde a découvert que nous, en partant chez cette femme, nous étions en train de manger de la chair humaine et non pas de vraie viande. Oui, frères et sœurs. Donc, je disais que la nourriture occupe une place importante dans la vie des hommes. Ceux qui manquent la nourriture prient pour que Dieu leur donne la nourriture. J'aimerais vous dire à vous qui avez de l'argent pour acheter la nourriture. Vous avez aussi besoin de prier. Vous pensez peut-être qu'on ne peut prier pour la nourriture que celui qui manque pour que Dieu lui donne. J'aimerais vous dire aujourd'hui, vous qui avez de l'argent, Il vous est important de prier aussi avant d'acheter, avant de manger. Parce que si vous ne priez pas, vous mangerez des choses sales. Vous mangerez des choses impures. Vous mangerez des choses infectées. Vous mangerez de la sale bouffe. Avec votre argent, vous acheterez. Mais vous acheterez quoi? Pourquoi faut-il prier même quand on a l'argent? Pour que Dieu sanctifie et purifie cette nourriture sale qu'on vous a vendue sans savoir. Pour que Dieu purifie et sanctifie cette nourriture mal gardée là-bas dans l'entrepôt. Vous savez, un jour, il y a les gros camions d'un autre pays qui viennent à l'intérieur du pays. Sur la route du Bas-Congo, Bas-Zaïr à l'époque. On pouvait voir des gros camions venir dans la capitale à Kinshasa pour vendre le sac de maïs, le sac de manioc. Et là au-dessus, ces travailleurs de camions qui sont au-dessus, qui restent là au-dessus durant des jours ou durant des heures, lorsqu'ils ont envie d'uriner, vous savez ce qu'ils font? On les voit se mettre debout et en train de pisser sur le sac de manioc, le sac de maïs. Ils pissent dessus. Oui, frères et sœurs, frères et sœurs, là au-dessus, sur le sac. Lorsque vous achetez ces sacs de manioc, vous voyez, c'est un peu tacheté. Vous dites non, c'est la pluie. Ce n'est pas la pluie, ils ont pissé dessus. S'ils sont à sept, sept personnes qui pissent là-dessus. Frères et sœurs, comme un jour quelqu'un qui mangeait, qui disait, mais tiens, cette nourriture, ça sent le pipi, hein? Eh oui. Tu as l'impression que ça sent le pipi? Peut-être que c'est vraiment du pipi que tu es entré les manger, frères et sœurs. Il n'y a pas longtemps ici au pays, sur une chaîne congolaise à succès, Molière TV, une maman avait été attrapée. On l'a filmée. Elle était là sans se gêner, en train de reconnaître pour avoir du succès, pour vendre ses beignets. Et la pâte d'arachide qui accompagnait ses beignets, elle prenait sa merde, son caca. Elle plongeait là-dedans, elle tournait, elle tournait. Elle disait, vous savez quoi? Les gens aiment ça. Parce que lorsque je fais comme ça, ils viennent nombreux. Ils viennent acheter. Frères et sœurs, quand vous allez au marché, cette maman qui vend beaucoup là, vous ne savez pas pourquoi elle vend beaucoup? Satan n'est fait rien des propres. Ceux qui vont chez Satan dire, « J'aimerais vendre beaucoup. » Voilà ce que Satan leur dit. Pisse des dents. Mets les cacas des dents. C'est ça, Satan. Et oui, que de réalité. Des choses, lorsque vous les entendez, cela vous énerve. Vous vous dites, mais où allons-nous? Oui, frères et sœurs. Un jour, je disais qu'il faut prier, prier, prier beaucoup et ne pas se fatiguer ni se relâcher. Par moments, quand nous prêchons, nous nous posons des questions. Est-ce que les gens comprennent? Les gens nous prennent pour des fous alors que c'est le monde qui est devenu fou. Les gens nous prennent pour des marginaux alors que les réalités du monde sont atroces. Frères et sœurs, il y a des choses, lorsque vous les voyez avec vos yeux, vous croyez, mais cela vous énerve. Oui, je vous dis, comme je le disais au départ, si les pauvres prient pour que Dieu leur donne la nourriture, vous qui êtes riche, vous qui avez l'argent, vous qui avez les possibilités, priez lorsque vous achetez certaines nourritures, vous en avez besoin parce que si Dieu ne protège pas, vous acheterez la mort. Avant, le fruit était planté sur du sol riche. Aujourd'hui, c'est les produits chimiques, des engrais chimiques, que dire des viandes, aux hormones fabriquées aux Etats-Unis, que dire des poules qu'on élève à grande échelle. J'ai des documentaires, si vous voyez comment, on élève le pot, on élève le poule, vous allez avoir envie de vomir. Les choses artificielles que nous mangeons nous donnent des cancers, des maladies. Oui, même vous qui dites que vous avez de l'argent, priez aussi pour la nourriture, pour que Dieu vous protège. Avant de passer, j'aime toujours déconseiller ceux qui mangent de nourriture préparée. En Afrique, sur le rue, l'hygiène n'est pas assurée. Vous savez, là, un jour, il y avait quelqu'un qui avait tellement faim. Voulant aller au travail, la personne s'est dit, je veux acheter le beignet qu'on fabrique sur la route. Je vais manger rapidement et puis je vais aller au travail. Alors, il y avait une maman, obèse comme pas possible, qui faisait le beignet, le mikate. Là, quelque part, au bord de la route, vous savez comment on fait en Afrique ? Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Elle prend sa main, elle plonge dans la marmite, là où il y a la pâte des beignets. elle tire, elle fait une boule, elle jette dans l'huile bouillante. Elle fait encore avec ses doigts, elle crée une boule, elle jette dans l'huile bouillante. Il y avait un monsieur qui était en face de l'autre côté de l'avenue qui regardait cette maman faire avec dextérité. Elle savait très bien le faire. Maintenant, un passant qui était sous la route, qui passait son chemin, avait eu envie de se moucher. La personne qui avait envie de se moucher n'avait pas les papiers mouchoirs, c'est ce que nous appelons au Congo, papiers mouchoirs. Il n'avait rien. Alors, il regarde de gauche à droite, personne ne le regardait. Il a pris son doigt, je crois, son pouce ou son index. Il a fermé le trou. Vous voyez le nez, n'est-ce pas ? Il y a deux trous. Il a bouché les trous droits de son nez avec son index ou les pouces, je ne sais pas. il a bouché, alors il a poussé. Ce n'est pas si vous voyez l'image. Quand il pousse un gros truc gluant sorti de son narine gauche avec une vitesse minimum 80 à l'heure et comme il y avait une voiture qui venait à contrescence, le gros truc gluant qui était sorti de son nez, la voiture va récupérer la chose. Le gros truc gluant qui venait de son narine gauche a été récupéré par le vent pour être jeté dans la marmite là où la dame était en train de faire le beignet. La dame n'a rien vu parce qu'elle regardait à côté mais lorsqu'elle a plongé ses doigts, elle a récupéré cette morve avec la pâte des beignets. Elle a fait la boule et la jeté dans l'huile bouillante et personne ne pouvait imaginer que parmi le beignet qui était en train de cuire dans la marmite et qu'il y en avait un avec un gros truc gluant dedans. Personne ne pouvait imaginer cela. Et alors le frère en question arrive, celui dont je vous parlais au début pour acheter le beignet. On lui sert le beignet. Malheureusement pour lui, le beignet là était l'un des beignets qu'on lui avait servi. Il s'est mis à manger rapidement. Arrivé à l'autre beignet suspect il dit « Maman, mais ce beignet n'est pas très bien couillant, c'est un peu salé là. » Là, on m'a dit « Oh, ça arrive que certains endroits de beignet soient un peu salés. » Vous savez quand on mélange les sucres et les sels là ? Vous qui n'avez jamais su, en Afrique, lorsqu'on fait le beignet, pour que le sucre se sente très bien, on y ajoute toujours un peu du sel. Les gens souvent, lorsque les gens mangent les beignets, ils sentent un peu un petit endroit salé. Ils comprennent que non, c'est l'endroit où le sel n'avait pas été bien mélangé avec le sucre. Or ces jours-là, c'était le goût de la morve, le gros truc gluant qui était sorti du nez du passant que les messieurs avaient mangé. Comment on a su qu'ils avaient mangé cela ? Parce que quelqu'un qui avait vu la scène s'est passée, s'était pointé pour dire « Mais maman, tu n'avais pas fait attention. Quelqu'un a eu à s'émoucher et la chose était tombée dans la marmite. » C'est alors que le messieurs, quand il ouvre le reste de son beignet, il a vu un truc tomber là, un truc gluant qui sortait de l'intérieur de son beignet. Frères et sœurs, là, vous allez me poser la question « Mais pasteur Christian, s'il avait prié, est-ce que la morve allait disparaître ? » Je ne sais pas. Mais le plus important est qu'il faut toujours prier avant de manger, n'est-ce pas ? Alors, si je reviens aux deux questions que je vous avais posées tout à l'heure, « Mais pourquoi prions-nous donc ? » « Pourquoi croyons-nous en Dieu ? » Frères et sœurs, la vraie réponse est « Pour que nous allions au paradis. » « Pourquoi prions-nous ? » Pourquoi croyons-nous ? La Bible dit dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Le royaume des cieux est proche. Répentez-vous, frères et sœurs. » Lorsque la Bible nous parle de la répentance, lorsque la Bible nous parle de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, le don gratuit des dieux pour notre foi, c'est la vie éternelle, le royaume des cieux, le royaume des dieux. La Bible dit « Les salaires du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits des dieux, c'est la vie éternelle, cette vie éternelle que nous allons vivre dans le royaume des cieux. » Nous croyons pour avoir la vie éternelle. Nous nous convertissons pour le royaume des cieux. Mais nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, sont chrétiens non pas parce qu'ils pensent au royaume des cieux, prient, non pas parce qu'il y a une promesse de la vie éternelle. Mais les gens prient pour la bonne vie terrestre. Beaucoup des prédicateurs vous prêchent la bonne vie ici-bas sur terre. Beaucoup des prédicateurs vous parlent de Jésus-Christ qui guérit, de Jésus-Christ qui bénit. Ils fixent leur regard sur les choses de ces mondes. Ils vous parlent d'un Jésus qui sauve, qui guérit, qui donne des bénédictions pour cette vie présente. Nombreux ne vous parlent pas du royaume des cieux parce qu'ils savent s'ils vous parlent du royaume des dieux, le royaume des cieux, le paradis, vous ne serez pas intéressés. D'ailleurs, moi-même, aujourd'hui, j'ai voulu vous en parler mais j'ai eu peur que vous puissiez zapper ces messages. Raison pour laquelle je n'ai pas respecté l'homilétique. Les théologiens vont me juger et me condamner. C'est quel genre de prédicateur qui a commencé son message sans annoncer le thème ? Eh oui, je n'ai pas besoin de respecter l'homilétique. J'ai besoin d'être poussé par l'esprit de Dieu. Le thème de mon message est le royaume des dieux, le royaume des cieux et la vie éternelle. Je vous parlerai à la longue dans les prochains jours. Je vous donnerai la différence s'il y en a entre le royaume des dieux, le royaume des cieux et la vie éternelle. Si les différences n'existent pas, alors nous dirons que ce sont peut-être des synonymes ou alors des choses attachées ensemble. Quand on parle du royaume des dieux, quand on parle du royaume des dieux, on fait allusion à quoi ? Quand on parle du royaume des cieux, on fait allusion à quoi ? Lorsqu'on parle de la vie éternelle, mais de quoi parle-t-on ? Où sera vécue cette vie éternelle ? Est-ce que ça vous intéresse ? Je ne pense pas. Et je suis convaincu que la suite n'intéressera personne parce que les gens ont besoin d'entendre comment gagner sa vie, comment gagner l'argent, comment réussir sur terre, comment aller dès l'avant, comment être délivré. Les gens veulent vivre le paradis ici-bas, sur terre. Maintenant que je viens d'annoncer le thème, certaines personnes vont zapper la suite du message. J'en suis convaincu. S'ils vont le faire, alors je leur dis au revoir. Je reste avec ceux qui aiment le royaume des cieux. À eux, au moins, je peux encore continuer à parler. Frères et sœurs, quelqu'un m'a dit un jour, au ciel, on va beaucoup s'ennuyer car il semble qu'on ne fera rien d'autre qu'adorer Dieu. Pas de nourriture, rien à boire, qu'adorer Dieu éternellement. Nous passerons notre temps qu'à adorer Dieu. Beaucoup de pasteurs ont eu à prêcher comme ça. Nombreux sont ces hommes des dieux qui vous ont dit qu'au ciel, nous allons vivre éternellement en train d'adorer Dieu. Rien d'autre à faire. Wow! Boring, disent certains. Quel intérêt y a-t-il d'aller dans le royaume des dieux puisqu'on va s'ennuyer? Pas de match de football, pas de partie de tennis, pas de détente, pas de concert musical, rien qu'adorer, adorer. Il n'y aura pas à manger. Frères et sœurs, wow! Nombreux pensent que le royaume des dieux c'est boring total. On va s'ennuyer à mourir. Et lorsqu'on ouvre la Bible, il n'y a pas trop de détails sur le royaume des dieux. Il n'y a pas trop de détails sur la vie après la mort. Alors ça n'intéresse pas les gens. Les gens sont contentes de croire ce qu'ils voient. Les gens sont contentes d'aimer ces mondes parce que ces mondes au moins est concrets. Ces mondes au moins vous présentent des choses merveilleuses. Le royaume des dieux devient une utopie, un rêve pour certains. Une autre personne s'est permis de dire s'il n'y a pas la baise là-bas, quel autre plaisir intense aurions-nous? Pas de rapport sexuel, pas de plaisir intense. Que ferions-nous? Puisqu'il n'y aura pas de mariage, puisqu'il n'y aura pas une partie des plaisirs avec une femme. Waouh! Est-ce que vous savez que le besoin de boire, de manger, ainsi que le besoin de coucher avec un homme ou une femme, ce sont des choses dont a besoin notre corps et non notre âme ou notre esprit? Frères et sœurs, comment pourrions-nous avoir des désirs charnels dans le royaume des dieux? Comment pensez-vous qu'on peut désirer à boire, à manger, des choses de la terre dans le royaume des dieux? Sachez que l'absence relative des récits, des visions du paradis résulte simplement de l'incapacité sur terre à saisir, l'incommensurabilité d'une expérience céleste. Frères et sœurs, ne l'oubliez jamais. Le royaume des dieux est une réalité. Le royaume des cieux est merveilleux. Dieu aimerait bien. Dieu a besoin de nous en parler. Il en a déjà parlé. Mais le problème est que ceux qui sont partivois au royaume des cieux n'ont pas eu le mot pour identifier, pour définir, pour décortiquer, pour nous parler correctement et convenablement de ce que sera le royaume des dieux. La preuve, parlons de lui à la troisième personne dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2 à 4. L'apôtre Paul dit « Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. » Et l'apôtre Paul ajoute « Cette personne fut enlevée dans le paradis et qu'il entendit des choses ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer, frères et sœurs. » Dieu l'a ravi. Dieu lui a montré les paradis. Normalement, après avoir vu le paradis, après avoir entendu le mystère du paradis, cet homme pouvait revenir sur terre nous donner les détails. Mais l'apôtre Paul qui parle de cet homme à la troisième personne alors qu'il s'agit de lui-même, précise que cette personne a entendu des choses ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer, frères et sœurs. Nous ignorons beaucoup de choses sur le royaume des dieux pour la simple raison que c'est un royaume différent de la terre. C'est un monde différent de notre monde. Il faut être esprit pour vivre là-bas. Il faut être glorifié, être en esprit pour comprendre ce qui se passe dans le royaume des cieux. Peut-être que là-bas il y a aussi un match de football pour les esprits. Peut-être que là-bas il y a d'autres sortes de jeux qui ressemblent au football, d'autres parties des loisirs comme des matchs de tennis, des détentes comme des concerts musicaux. Peut-être qu'il y a toute une vie des choses à faire. C'est toute une vie parce que c'est un royaume. Mais comment expliquer les choses célestes dans un langage humain ? Paul a été clair des choses ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il n'y a même pas l'autorisation. Non pas seulement que le mot manqueront mais il y a aussi interdiction parce que Paul dit il n'est pas permis. Dieu n'a pas permis qu'on ait des détails pour son royaume. Dieu n'a pas permis que nous ayons des détails parce que Dieu a besoin que nous soyons sauvés par la foi. Dieu a besoin que nous entrions dans son royaume par la foi. Dieu n'aime pas ceux qui voient avant de croire. Voilà pourquoi Jésus a dit heureux ceux qui croient sans avoir vu. Dieu n'a pas besoin qu'on connaisse qu'on voie son royaume avec détails qu'on en parle qu'on connaisse les moindres détails avant d'y aller. Sinon les gens seront influencés par la vue. Les gens seront influencés par la beauté de la ville parce que ils auront compris que c'est merveilleux par rapport à la terre. Dieu a besoin que les gens courent les risques. Dieu a besoin que les gens lui fassent confiance. Dieu veut ta foi croire sans avoir vu. Frères et sœurs raison pour laquelle beaucoup de choses ne sont pas dites pour le royaume des cieux. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure sachez que l'absence relative des récits des visions du paradis résulte simplement de l'incapacité sur terre à saisir l'incommensurabilité d'une expérience céleste même si Dieu donnait la capacité et le moyen de le faire. Cela ne se fera pas parce que le mot manqueront. Regardez l'apôtre Jean qui a vu le chose de temps dès la fin. Lui qui a vu le royaume des cieux il essaie de décrire la ville de Cécile de telle pierre même quand il utilise des mots humains pour que nous puissions comprendre. Nous n'arrivons pas toujours à comprendre. Nous commençons à poser des questions mais comment est-ce qu'il y aura des quatre êtres vivants là-bas ? Il y aura des quatre êtres vivants un être qui ressemblait à Cécile un autre être qui ressemblait patati et patata des choses humainement parlant nous nous disons mais est-ce que dans le royaume des dieux il y aura des loups-garous ? Est-ce qu'il y aura des vampires là-bas ? Parce que lorsqu'Apocalypse décrit certains êtres on a l'impression que ce sont des êtres des science-fiction des films hollywoodiens parce que le langage humain est très limité frères et sœurs moi Christian je n'ai pas besoin qu'on me donne des détails du royaume des cieux pour que j'y aille. Tout le jour je rêve de partir et de rencontrer mon créateur. Le vœu de mon cœur est de partir plus vite et de partir très tôt. Je ne veux pas rester comme vous autres vous aspirez faire 200 ans sur terre. Il y en a qui veulent vivre 100 ans sur terre d'autres voudront rester ici 70 ans 90 ans un siècle et demi. Frères et sœurs le vœu de mon cœur est d'avoir une qualité de vie et non pas une quantité de vie. Mon souhait est de voir mon sauveur le plus tôt qui est possible. Pourquoi pas tout de suite ? Pourquoi pas cette nuit ? Pourquoi pas demain matin ? Je meurs d'impatience frères et sœurs parce que j'aime Dieu j'aime Jésus j'aime les choses célestes. Il y en a qui me poseront la question mes pasteurs christians et ta femme et tes enfants. La Bible dit qu'il est le mari des veuves le père des orphelins alors ne me posez pas des questions parce que si Dieu m'éprend lui il est mari des veuves mon épouse ne restera pas seule n'est-ce pas ? Puisque Jésus Christ est le mari des veuves mes enfants ne seront pas seuls parce que Jésus Christ est le père des orphelins n'est-ce pas ? Et si mon temps arrive c'est lui-même qui va me retirer parce qu'un jour j'ai dit à Jésus Christ je ne meurais pas que tu permettes à un humain de me tuer moi ton serviteur je t'en supplie oui tu peux laisser un humain me tuer parce qu'il y a des hommes des dieux qu'on assassine il y a des hommes des dieux qu'on empoisonne mais j'ai demandé à Dieu prends-moi dans mon sommeil c'est le vœu de mon cœur c'est mon souhait Jésus Christ a dit tout ce que vous demanderez au père en mon nom vous le recevrez oui j'ai dit à Dieu prends-moi dans mon sommeil alors frères et sœurs si Dieu me prend un jour dans mon sommeil ne dites pas qu'il a eu une mort subite parce qu'au Congo lorsque quelqu'un meurt dans son sommeil on parle des morts subites et on qualifie cette sorte de mort des sataniques on dit que le sorcier l'ont tué le magicien l'ont tué parce que la mort subite au Congo est mal vue il semble que vous êtes parti avant le temps non pour moi ça sera une exception parce que je l'ai demandé à Dieu il est souverain s'il va me prendre autrement libre à lui mais le vœu de mon cœur ma prière j'ai demandé à Dieu prends-moi dans mon sommeil frères et sœurs j'ai hâte de voir le royaume des dieux j'ai hâte de rencontrer Jésus Christ et vous qui dites j'aimerais bien que le pasteur Christian s'en aille il nous casse les oreilles avec ses messages ses enseignements sur la santé ses prédications sur le royaume des dieux on est fatigué nous on aimerait bien vivre heureux sur terre et qu'il arrête avec ses choses à dormir debout ses fables est-ce que Jésus Christ existe on est fatigué de lui on aimerait bien qu'il meure frères et sœurs votre souhait sera un jour exaucé parce que sur terre je ne suis qu'un pèlerin et même quand je ne serai plus là ceux qui aiment la parole des dieux seront toujours en train de chercher mes messages sur youtube parce qu'ils vont se dire nous aimerions l'écouter encore ils nous parler des choses importantes ils nous parler de la crainte des dieux ils nous parler de la haine du péché le vrai chrétien resteront toujours bénis par le message qui resteront alors moi-même je me dis Dieu pourquoi tu me laisses encore ici bas sur terre j'ai besoin que tu me prennes le vrai amour je ne l'ai eu qu'en Jésus Christ sur terre Dieu m'a donné des gens qui m'ont aimé des gens qui m'ont véritablement aimé j'ai vécu avec leur amour les pasteurs Jacques-André Verneau mon père spirituel il m'a véritablement aimé lorsque personne ne voulait de moi il était là le vrai amour je l'ai connu de mon père spirituel Jacques-André Verneau que dire de ma mère spirituelle Dawn Sawaski elle aussi qui m'a apporté beaucoup qu'une mère pouvait apporter à son enfant alors que je n'ai jamais connu l'amour maternel puisque ma mère je ne connais même pas son visage je ne l'ai jamais vu je l'ai vu seulement une fois je crois sur une photo Dieu a comblé le vide en me donnant des parents spirituels qui m'ont aidé à être équilibré alors que j'étais un cœur blessé un enfant abandonné Dieu m'a pris en charge je n'ai connu le vrai amour qu'en Christ je n'ai connu le bonheur qu'en Christ que dire lorsque mon père m'a mis dehors pour que je sois un raté que je devienne un sans-abri un homme sans avenir Dieu m'a donné un emploi un jour j'ai pu gagner beaucoup d'argent j'ai pu voyager comme je le voulais je me suis fait plaisir en achetant des choses que j'aimais bien oui Dieu m'a béni financièrement sur terre lorsque je rencontre certaines personnes qui m'ont connu avant alors que j'ai dirigé une entreprise même ceux de ma famille quand ils m'appelaient c'était pour dire donne-nous un travail moi ma femme ne travaille pas mes enfants c'est ici mes enfants c'est là et chaque fois que j'ai eu à donner du travail à certains chrétiens ils m'ont volé beaucoup d'argent frères et soeurs le vrai bonheur je ne l'ai eu qu'en Christ et Jésus avec quelques vrais chrétiens comme mon père spirituel et ma mère spirituelle alors l'amour sur terre je n'en ai plus besoin parce que je l'ai déjà eu et le vrai amour je l'ai encore Jésus même hallelujah frères et soeurs vous êtes en manque d'amour venez à Jésus Christ il y a de ces hommes là qui sont mariés mon frère peut-être que ta femme est déjà fatiguée de toi lorsqu'elle te regarde oh c'est Lucie quand est-ce qu'il va mourir comme des enfants leur papa était malade les hommes de Dieu priaient pour que l'homme guérisse les enfants étaient contre nous attendons sa mort pour que nous puissions partager notre héritage mais pourquoi vous priez pour sa guérison oui c'est ça les humains pendant que tu vis d'autres n'attendent que ta mort un jour dans notre église la borne je vais en parler avec réserve pour que vous ne connaissiez pas de qui il s'agit du vivant du pasteur Jacques-André Verneau quelqu'un s'est permis de dire moi je n'attends que la mort du pasteur Verneau pour le remplacer ah oui je ne vous donne pas son nom ce n'est pas important n'est-ce pas mais cette chose avait bouleversé le coeur du pasteur dès son vivant j'ai vu le pasteur pleurer il était dans tous ses états waouh donc il y a des gens qui n'attendent que ma mort pour me remplacer frères et soeurs oui il y a des gens comme ça pendant que tu es malade on se pose la question quand est-ce que tu vas mourir parce que ce qu'ils veulent c'est ton argent que tu vas laisser c'est qu'ils veulent c'est ton église qu'ils vont diriger c'est qu'ils veulent c'est tes voitures qu'ils vont récupérer tes beaux habits tes parcelles qu'ils vont vendre ils ne t'aiment pas personne ne t'aime et s'il y a quelques personnes qui t'aiment la plupart des fois ce ne sont pas des gens que tu crois connaître parfois ce sont des gens qui ne sont ni de ta famille ni tes proches ce sont des gens lointains oui frères et soeurs le vrai amour je ne l'ai pas eu de mon père je l'ai eu d'un père spirituel un blanc alors que moi je suis un noir ma mère n'a pas su m'aimer mais une mère canadienne m'a aimé m'a adopté m'a donné l'affection toi qui es en manque d'amour Jésus t'aime et Jésus va susciter des gens qui t'aimeront même s'ils ne seront pas de ta famille frères et soeurs toi qui vas mourir bientôt sois heureux tu es en train de partir dans la gloire j'aime pas cette expression lorsqu'un homme de Dieu est parti ou les gens aiment toujours répéter lorsque quelqu'un meurt que son âme repose en paix qu'est-ce que cela va y changer celui qui est parti dans le séjour de mort ne se reposera jamais en paix qu'est-ce que cela va changer votre messe noire votre messe de mort votre doctrine de purégatoire ne va rien y changer le purégatoire n'existe pas il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après quoi vient les jugements dit la parole de Dieu même si vous dites que son âme repose en paix cela n'arrivera pas parce que vous l'avez dit frères et soeurs j'ai dit un jour à mon épouse si Dieu me prend je ne veux pas que vous exposiez mon corps quelque part là sur un endroit les gens viennent me voir avec des bouquets de fleurs je n'en ai pas besoin j'ai dit à ma femme dès la morgue passer directement à l'enterrement et avant l'enterrement jouer le chant immortel parce qu'un jour lorsque j'étais jeune j'ai demandé à Dieu la mort Dieu aille à me dire mais Christian arrête de me demander la mort parce que tu es immortel tu ne mourras jamais et il m'avait donné deux passages bibliques dans Romains et dans 1 Corinthiens c'est ainsi que je composais un chant immortel vivant et éternel ma foi jamais n'échancelle parce que je suis immortel je suis morte immortel vivant et éternel ma foi jamais n'échancède immortel je meurs pour vivre je renais pour vivre de son amour je suis vivre car mon nom est dans son livre immortel immortel vivant et éternel ma foi jamais n'échancède ma foi jamais n'échancède ma foi jamais n'échancède car je suis immortel je meurs pour vivre je meurs pour vivre je renais pour vivre de son amour de son amour je suis vivre de son amour je suis vivre car mon nom est dans son livre immortel mortel seigneur seigneur tu m'as élu pour l'éternité avec persévérance je cherche la sainteté la sainteté tu réserves la vie éternelle pour tes élus qui cherchent avec assurance le salut de son amour de son amour en tout et pour tout avec une idée le cœur la gloire l'immortalité en tout et pour tout avec une idée sans toi la vie ne me dit plus rien loin de toi je ne me sens pas bien immortel vivant éterné ma foi jamais n'échancède car je suis immortel je meurs pour vivre je renais pour vivre de son amour je sais car mon nom est dans son livre immortel vivant éternel ma foi jamais n'échancède car je suis immortel je meurs pour vivre je rêve pour vivre de son amour je saisis car mon nom est dans son livre 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 La présence d'ailleurs Vaut mieux que mille jours ailleurs L'homme a la gloire et l'immortalité En tout et pour tout avec fidélité L'homme a la gloire et l'immortalité En tout et pour tout avec fidélité Sans toi, la vie ne me dit plus rien Lors de toi, je ne me sens pas bien Immortelle, immortelle, immortelle Immortelle, immortelle, immortelle A jamais, à jamais, je suis inventée A jamais, à jamais, je suis inventée A jamais, à jamais Je t'aimerais avec fidélité Je suis immortelle Je vivrais avec simple Je suis immortelle Je t'aimerais avec fermeté Je te suivrais avec loyauté Je revêle immortelle Je suis immortelle Comme un manteau pour l'éternité Oh, 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 oh Immortelle, même dans l'intérêt Je suis immortelle Je suis immortelle Sous l'orage, sous les bruits Je suis immortelle C'est depuis ce jour-là que je ne parle plus de la mort J'ai dit plutôt Dieu me prendra Le jour où Dieu va me prendre Parce que Dieu ne tue personne, il prend ses enfants Jésus a dit celui qui croit en moi vivra Quand bien même il serait mort Moi qui crois en Jésus, moi Christian, je suis immortel Le jour où vous apprenez mon départ, n'épleurez pas Réjouissez-vous, chantez mon chant immortel Chantez d'autres chants de louanges et d'adorations à Dieu Car là où je suis parti, je suis très heureux là-bas D'ailleurs c'est vous qui êtes resté qui avez encore des luttes et des combats Car mon temps est arrivé, je suis parti Mais reposé de toutes les œuvres Je suis parti parce que mon Dieu l'a décidé Parce que je peux vous rassurer Vous qui serez perdus Vous qui irez dans les séjours de mort Après les jugements derniers Vous qui allez partir en enfer Vous ne me verrez jamais là-bas Parce que l'esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit Que je suis enfant de Dieu Je sais que je suis un vrai chrétien Parce que je crains Dieu Le péché frappe à ma porte Je refuse de pécher Je lutte Je traite durement mon corps Comme a dit Paul Je me traite durement moi-même Pour que je ne me perde pas Après vous avoir prêché Frère et soeur La première âme à gagner N'est pas votre âme Un jour Jésus-Christ m'a dit Christian La première âme que tu dois gagner C'est ta propre âme La première âme que tu dois gagner C'est ton âme à toi Sauve-toi avant de sauver les autres Voilà pourquoi la Bible dit Pourquoi veux-tu regarder La paille qui est dans l'œil de ton voisin Alors que tu as la poutre Je n'ai pas besoin de vous prêcher Pour que vous soyez sauvés Que moi je sois perdu Je ne suis pas un panneau indicateur Qui montre le chemin Mais qui n'arrive jamais à destination Frère et soeur La première âme que j'ai sauvée C'est la mienne Ayant déjà sauvé mon âme Maintenant j'ai ma telle à sauver Le vôtre Et je peux vous rassurer Frère et soeur Si vous continuez dans le désordre Si vous continuez dans le péché Vous serez perdu Vous n'entrez pas dans le royaume des dieux Vous regretterez cela des siècles Vous regretterez cela dans les temps de feu Vous grincerez des dents Vous vous souviendrez de ce que le pasteur christian vous prêchait Mais pourquoi nous n'avons pas voulu l'écouter Il sera trop tard Le royaume des dieux existe Le royaume des cieux est une réalité Le paradis est une réalité La différence des termes Je vous en parlerai prochainement Si Dieu nous fait grâce Sinon je n'en parlerai pas Parce que vous n'aimez pas ces gens de messages Pas vrai Vous savez j'aime ce que la Bible dit Des deux qui seront sur un même lit Un sera enlevé Et l'autre va rester Au jour de l'enlèvement Des deux qui seront sur un lit Un homme et une femme Si l'homme reste La femme sera enlevée Si la femme est enlevée L'homme restera Si les deux sont de vrais chrétiens Les deux seront enlevés Mais si l'un ou l'une Ne priait pas convenablement Vivez dans le péché La Bible dit que l'un sera enlevé Et l'autre va rester Vous verrez dans une famille Tout le monde prie L'homme prie La femme prie Mais dans les secrets Il y a des aventuriers Un jour dans une famille Alors que le soir Tout le monde était à table L'enfant était fâché contre son père Alors l'enfant disait à maman Maman tu sais ce que papa a fait ? Je vais accuser papa Il a fait quelque chose La maman était toute contente Oui mon fils Accuse papa Qu'est-ce qu'il a fait ? Écoutez l'enfant Je vis papa Faire avec la femme de ménage Ce que toi tu fais avec son chauffeur Quand il n'est pas là Imaginez la suite Frères et sœurs Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu Si Jésus revient Va-t-il te trouver prêt ? Si Jésus revient D'ailleurs j'aime toujours dire aux gens Le plus important n'est pas le retour de Jésus Parce que s'il tarde à venir Mais au moins un jour toi tu vas mourir Depuis que Jésus a dit qu'il reviendra Il n'est pas encore revenu Mais les gens continuent à mourir n'est-ce pas ? J'ai toujours dit aux gens Le jour où tu meurs Ça n'est fait pour toi Tu n'attends que le jugement dernier Alors oublie un peu le retour de Jésus Pose-toi la question Si tu meurs aujourd'hui Où iras-tu ? Où ira ton âme ? Frères et sœurs La mort est une réalité Tu peux ne pas croire au retour de Jésus Tu peux ne pas croire au royaume des cieux Tu peux ne pas croire au paradis Mais au moins tu vois autour de toi Les gens meurent Lorsqu'ils meurent Où vont-ils ? Frères et sœurs Certains vont peut-être parler de la réincarnation D'autres vous diront qu'on disparaît Il n'y a plus rien Il y a le néant Mais une chose reste vraie La mort est une réalité Et je peux vous rassurer Autant la mort est une réalité La vie après la mort en est une aussi Après la mort Il y a une existence Croyez-moi Je vous assure Si vous voulez le voir Sans croire Il sera trop tard Vous savez dans les secrets Oui beaucoup d'hommes de Dieu Ont péché Sont tombés Mais ils se sont rélevés Voilà pourquoi la Bible Te pose la question Qui es-tu toi Pour juger les serviteurs d'autrui S'ils tombent Son maître Elle les rélevera J'ai béni Dieu Parce que vous aussi Nous vous prêchons pour vous dire Que rien ne vous empêche D'entrer dans le royaume des cieux Même si tu es tombé Pendant que tu étais chrétien Et chrétienne Même si tu as péché Pendant que tu étais chrétien Ou chrétienne Il y a la possibilité Pour toi De faire votre face Ne t'accroche pas Sur ta chute Relève-toi Jésus n'est pas venu Pour te condamner Ni te juger Jésus a dit un jour A la femme Surprise en flagrant Délit d'adultère Moi non plus Je ne te condamne Va Mais désormais N'épêche plus Aujourd'hui Je te le dis à toi Frère, sœur Tu as péché Oui tu as mal fait Moi non plus Christian Je ne te condamne pas Mais ce que je te demande Aujourd'hui Vas-y Mais désormais N'épêche plus Désormais Ne tombe plus Dans le péché Arrête avec la vie de péché Pour que tu sois sauvé Parce que si tu rentres encore Dans le péché Tu seras perdu Nous avons péché Nous autres Nous étions aussi tombés Dans le péché Nous nous sommes rélevés Voilà pourquoi Je disais au départ Que ceux qui vivent Avec nous Ma femme peut vous témoigner Elle est avec moi Dans le privé Elle vous dira Combien j'aime Dieu Combien je m'accroche À la sainteté J'aime être irréprochable Ceux qui vivent Avec nous de près Ont le témoignage positif Parce que nous leur témoignons Les vécus Et non pas La théorie J'ai des enfants spirituels Qui ont vécu Chez moi à la maison Ils peuvent vous témoigner Combien je suis un pasteur Assidu aux choses des dieux Vous savez pourquoi Je vous dis ça ? Parce qu'un jour Dans une église Un homme des dieux Était en train de prêcher Pendant qu'il prêchait Il disait des choses Les gens disaient Amen Il faisait des déclarations Les gens disaient Amen Mais là tout au fond de la salle Il y avait sa femme Qui boudait Qui était en train de boudé Pendant que l'homme des dieux prêchait Sa femme boudait Et puis tellement Que ça n'était de trop Elle s'est levée Pendant que l'homme faisait Une déclaration Du haut de la chair La femme a crié Louvunu En kikongo Louvunu signifie Mensonge L'église est restée calme A la fin du culte On convoqua la femme Par la hiérarchie de l'église Pour demander Mais pendant que ton mari prêchait Tu t'élèves Tu dis Louvunu Pourquoi ? Mais il vous racontait des mensonges Tout ce qu'il disait là Il ne le fait pas Il n'aimait pas en pratique Ce que lui-même prêche Il fait le contraire De ce qu'il prêche Frères et sœurs Je n'aimerais pas être Ce genre de prédicateur Donc frères et sœurs Problème il y en aura toujours Même ceux qui servent Dieu Vous savez Il y en a qui pensent Que les pasteurs avec leurs femmes Souvent n'ont pas de problème Détrompez-vous Il n'y a pas que le péché Qui est un problème Une mésentente Peut créer un problème Paul un jour Avec Barnabas Ont eu des problèmes A cause d'une opinion Et d'un point de vue Il arrive que les hommes Des dieux que nous sommes Que nous ayons des problèmes Dans notre vie des couples A cause des incompréhensions Ou à cause Des certains détails Qui n'ont rien à voir Avec le péché Un jour j'étais avec un aîné Dans la foi Nous étions partis en ville Ensemble Acheter des choses Il avait besoin De récupérer un peu d'argent Il a dit Christian accompagne-moi A la maison On arrive chez lui Il entre Il prend des choses Il revient dans la voiture Il avait oublié Je crois l'argent Il appelle sa fille aînée Il dit Va dire à maman D'entrer dans la chambre Et de me donner Ce que j'ai oublié L'enfant est parti précipitamment Et l'enfant est revenu En courant Papa, papa Maman a dit Va prendre ça toi-même Et je suis resté calme Ne disant rien A l'époque J'étais célibataire Alors il me regarde Il me dit Christian Bon, partons Parce que si je suis ma femme La fumée va me sortir Des oreilles Il avait dit ça en linga Frères et sœurs C'était un grand homme Des dieux du pays A l'époque Je me suis dit Tiens Même lui Avec sa femme Par moment Il y a des choses Comme ça Donc Tant que vous ne péchez pas Tant que vos problèmes N'ont rien à voir Avec le péché Le jour où Jésus Reviendra Vous serez Tous deux Enlevés Personne ne va rester Ce n'est pas à cause De petites incompréhensions Que Dieu va vous diviser Ce n'est pas à cause Des opinions différentes Que quelqu'un d'entre vous A péché Ce qu'il ne doit pas Ce que vous C'est que vous êtes C'est censé éviter C'est de vivre Dans le péché Frères et sœurs Un couple chrétien Peut avoir des problèmes Mais pas des natures Sataniques Pas des natures A péché Frères et sœurs Comme je vous le disais J'aime beaucoup Dieu Plus que tout Au monde Arrachez-moi tout Mais personne ne peut M'y ravir le royaume des cieux Je vous recommande De réconsidérer vos voies De mettre du sérieux Dans votre vie Pour sauver vos âmes 1 Corinthiens 2 chapitre 9 Semble nous prévenir De ne même pas tenter D'imaginer Comment sera Le paradis Frères et sœurs Lisons La Bible dit C'est que l'œil N'avait pas vu C'est que l'oreille N'avait pas entendu C'est que le cœur De l'homme N'avait pu concevoir C'est là C'est que Dieu A préparé Pour ceux Qui l'aiment Hallelujah Vous voyez C'est que l'œil N'avait pas vu C'est que l'oreille N'a pas entendu Tu n'as pas entendu Ce qui se passe Dans le royaume des cieux Ce n'est pas important Le plus important Est que tu y entres Et que tu découvres Les choses importantes Que Dieu A prévues pour toi Que tu ailles découvrir Sur place L'immense Splendeur Céleste C'est que l'œil N'a pas vu C'est que l'oreille N'avait pas entendu C'est que le cœur De l'homme N'avait pu Concevoir Écoutez bien C'est que le cœur De l'homme N'avait pu concevoir Tu peux Beaucoup réfléchir Mon frère Tu peux Beaucoup raisonner Ma soeur Tu n'iras jamais Concevoir Ni imaginer Ni comprendre Le royaume des cieux Même Jésus Avait dit à Nicodème Toi qui es savant Tu n'arrives pas A comprendre Les choses de la terre Et lorsque je te parlerai Des choses du ciel Est-ce que tu les comprendras Beaucoup de gens N'arrivent même pas déjà A comprendre la Bible Qui a été écrite pour nous Beaucoup de gens Ont du mal A comprendre La nouvelle naissance Beaucoup de gens Disent que Jésus Est une invention Des blancs Pour mentir aux africains Nombreux ne croient Même pas A ce que la Bible dit Alors comment croiront-ils Si Dieu mettait A leur disposition Le royaume des cieux Les vérités Du royaume des cieux Les images Du royaume des cieux Qui croira Personne Frères et sœurs Voilà pourquoi la Bible dit C'est que le cœur de l'homme N'avait pu concevoir C'est là C'est que Dieu A préparé Pour ceux Qui l'aiment Moi j'aime Dieu Il a préparé Le royaume des cieux Pour moi J'irai voir des choses Que l'œil n'avait point vu Auparavant J'irai entendre Des choses Que l'oreille humaine N'avait jamais entendue Auparavant J'irai vivre Des choses Que le cœur de l'homme N'avait pu concevoir Avant Frères et sœurs C'est là C'est que Dieu A préparé Pour moi Qui l'aime Je suis pressé De m'en aller Oui Personne ne peut Me l'empêcher À part Dieu lui-même Personne ne peut Me l'interdire À part Dieu lui-même Désirer le royaume des cieux Je suis peut-être fou Maboule Taré Marteau Mais le plus important Pour moi C'est la vie éternelle Je tiens à la vie éternelle Je suis prêt à tout Pour le royaume des cieux Je n'accepterai jamais D'échanger Le royaume des cieux Avec quoi que ce soit Le royaume des dieux C'est toute ma vie Alléluia Je tiens Énormément Et fermement Frères et sœurs Il est impossible Au corps humain D'entrer en contact Avec le monde des dieux Pour voir le monde des dieux Il faut y aller Avec son esprit Et une fois là-bas Si Dieu le permet L'esprit verra des choses Mais ne sera pas capable De les raconter Ici-bas Sur terre Frères et sœurs Raison pour laquelle Même lorsque Dieu A eu enlevé Paul Jusqu'au troisième ciel Paul dit Je ne sais si c'était Dans le corps humain Ou en esprit Parce que Paul lui-même N'avait pas compris Est-ce que cela s'est fait Dans le corps humain Est-ce que c'était En esprit Parce que je n'ai pas pu L'homme qui a vu Des choses là-bas Il n'a pas pu Les expliquer Frères et sœurs Alors je vous dis Même si vous y allez Avec votre esprit Vous comprendrez Mais vous ne saurez pas Transmettre ici-bas Sur terre Il faut un langage Spirituel Pour communiquer Les choses Du royaume des cieux Alors attendez D'entrer là-bas Pour que vous puissiez Comprendre Oui frères et sœurs Au paradis Dans le royaume des dieux Nous n'allons pas Nous ennuyer Il n'y aura pas Boring là-bas On va bien s'amuser Nous allons vivre Des choses inimaginables Dieu a prévu Des merveilleuses choses A vivre A pratiquer Je manque le mot Je m'arrête là Parce que je ne peux pas Vous expliquer Le royaume des cieux Je ne peux pas Vous expliquer Le royaume des cieux Je les sens en moi Mon esprit est en contact Avec l'esprit de Dieu Je suis en train De vibrer à l'intérieur Je suis en train De sentir La présence des dieux Je suis en train De me voir A la droite des dieux Le père à côté De Jésus-Christ Parce que ma vie Qui est cachée en Dieu Je suis assis avec Christ A la droite du père Mon esprit comprend Mon esprit saisit ces choses Mais je ne peux pas Les transmettre Avec les langages humains Mais je peux vous rassurer Vivez en conformité Avec la parole des dieux Craignez Dieu Marchez dans la sainteté La sanctification Et vous aurez Les dons gratuits des dieux La vie éternelle Ne ratez pas Les rendez-vous sacrés S'il vous plaît Je m'arrête là aujourd'hui Frères et sœurs Je ne sais pas Si je vous ferai la suite On verra Que Dieu vous bénisse Au revoir